Hey ! Salut les amis, ça va si c'est OJONSTO pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super content de vous présenter ma nouvelle caméra. Dans cette vidéo je vais essayer de simplifier au maximum pour que tout le monde puisse comprendre. Vous trouverez également dans la description des liens d'achat mais aussi des vidéos qui vous donneront plus d'infos de youtubeurs spécialisés. Pour commencer on va parler des caractéristiques techniques. Ma nouvelle caméra est un réflexe, c'est à dire un objectif interchangeable. Et c'est le Canon 700D couplé avec un objectif Tamron 18-200mm. Cet objectif permet à la fois de faire des grands angles à 18mm mais aussi des gros zooms à 200mm. Je rappelle que c'est un zoom 100% optique, c'est à dire qu'il n'y a aucune perte de qualité en zoomant. Cet objectif, que vous trouverez d'ailleurs dans la description, ouvre à maximum f de 3.5 et minimum f 22 à 18mm. Et maximum à f 6.3 et minimum f 40 à 200mm. Pour rappel, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande et donc plus vous aurez de lumière. Pour les flous d'arrière-plan, vous pourrez en faire en zoomant mais c'est quasiment impossible à 18mm. Pour vous donner une idée, je me trouve à peu près 2m de la caméra. En vidéo, je peux capturer en 1080p 30 images par seconde maximum. Et en 701p 60 images par seconde maximum. 60 images par seconde qui permet de faire de beaux ralentis. Au niveau des photos, j'ai la possibilité de jeter en RAW. Le RAW est un type de fichier permettant d'avoir le maximum d'informations sur l'image et étant parfait pour la retouche photo. Ce qui augmente les possibilités en post-production. Le nombre de modes de prise de vue est très garni, même s'ils n'ont aucune utilité pour moi. Puisque le mode manuel réunit tous ces modes en un seul, mais peuvent être très intéressants pour les débutants. Une prise jack permettant de brancher un micro et un port pour intervallomètre permettant de brancher un intervallomètre pour faire de beaux time-lapses, sont compris sur le boîtier. Maintenant, voyons les plus de ce Canon 700D et aussi l'objectif qui va avec. Premièrement, l'écran est tactile et pivotable, ce qui permet d'avoir un retour et c'est extrêmement pratique. Deuxièmement, il y a sur le dessus du boîtier un support pour micro, ce qui est extrêmement important et donc couplé avec une prise jack me permet d'y brancher un micro sur la caméra. Et troisièmement, sa polyvalence. Sur ce coup-là, je parle plus de l'objectif. En effet, je vous ai dit précédemment que l'objectif pouvait faire à la fois grand-angle et téléobjectif. Ce qui est certes au détriment de l'ouverture et donc du flou d'arrière-plan contené proche. C'est maintenant au tour des mois. Premièrement, mon objectif et mon boîtier ne sont pas stabilisés. Rassurez-vous si vous achetez le pack classique avec le boîtier et un objectif 18-55mm de chez Canon, il sera lui stabilisé. Encore une fois, je vous aurai tout oublié dans la description. Deuxièmement, l'autofocus est mauvais. Je ne sais pas si c'est la faute de l'objectif ou du boîtier, même si je pense que c'est plutôt l'objectif. Mais en tout cas, mon autofocus est inutilisable. Bon, pour rassurer tout le monde, je pense que c'est l'objectif. Je vais faire des recherches. Encore une fois, si vous vous doutez, allez dans la description, je vous aurai mis la réponse. Troisièmement, et là, c'est le boîtier qui est en cause, on ne peut pas trop pousser les ISO. Et n'allez surtout pas au-dessus de 1600. Les photos de nuit avec peu d'éclairage seront très compliquées. Mais rassurez-vous, une pose longue avec un trépied permettra de combler ce problème. Et vous pourrez même d'ailleurs faire des photos extrêmement artistiques avec des poses longues. Maintenant qu'on a fini les points faibles, je pense qu'on va passer au niveau des tarifs. Le Canon 700D boîtier nu, c'est-à-dire sans objectif, vous coûtera dans les 400€. Et l'objectif Tamron 18 200mm vous coûtera dans les 200€, soit un total de plus ou moins 600€. Même si je rappelle qu'une caméra, ça n'est rien sans un bon micro et un bon éclair. Mais je vous conseille sincèrement d'acheter d'occasion, de main à main, de préférence. Car en plus de faire un geste écologique, vous permettrez d'économiser beaucoup d'argent. Il faut se rappeler que le Canon 700D est sorti en 2013. Labo est vieux, il fait encore de très bonnes vidéos comme vous pouvez le voir actuellement. Car on peut filmer en 1080p 30 images par seconde. La seule chose qui est dérangeante comparée au nouveau, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire de ralenti en 1080p. Mais sinon, il est très bien. Et personnellement, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté 350€, soit 250€ d'économie pour un appareil photo en excellent état. Maintenant, voici des alternatives. Donc pour les alternatives, je ne dis pas que le mien est mauvais. Mais si vous décidez d'avoir un peu plus de budget, ou alors que cet objectif ne vous correspond pas à X ou Y, je vous donne ce que vous pouvez acheter pour un peu mieux. Si vous faites ou souhaitez faire de la vidéo, le Canon 700D est le minimum et ne prenez surtout pas en dessous. Alors attention, dans ce groupe là, il y a deux types de gammes. Il y a les gammes en dizaines, c'est-à-dire le 70D, le 80D, le 90D. Et les gammes en centaines, donc c'est-à-dire le 600D, 700D, 800D, etc. Et aussi par exemple le 750D, qui peut être intéressant, qui est une petite mise à jour du 700D. Par contre, si vous avez plus de budget, vous pouvez vous tourner vers le 80D à environ 700€ au boîtier nu. Voir même le 90D dans les alentours de 1000€ au boîtier nu. Il vous permettra de faire de jolis ralentis. J'ai d'ailleurs pu tester le 90D et je vous mets juste ici en fiche une vidéo que j'ai faite tourner au 90D. Au niveau objectif, vous pouvez utiliser une focale fixe. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas zoomer, mais l'objectif aura une très grande ouverture, vous permettant de faire de jolis flous d'arrière-plan, mais aussi de faire plus facilement des photos de nuit. Vous pouvez trouver un 50mm à ouverture de f1.2 pour une centaine d'euros. Cet objectif est bien sûr compatible avec les boîtiers alternatifs présentés précédemment. Vous trouverez bien sûr toutes les infos et liens en description. Bref, voilà, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je sais que ça ne va pas beaucoup intéresser les abonnés, mais surtout ceux qui vont rechercher des informations sur le Canon 700D, puisque j'essaie vraiment d'en parler en détail et pas simplement de montrer que c'est un objectif qui zoom, ou juste qu'il est joli, etc. Donc encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bref, c'était Maxime 6. Tchao ! Tchao !